Sous-titrage ST' 501 Salut les Turfoss, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des règles sur internet et l'une des plus connues d'entre elles est la règle 34. Si ça existe, il y a du porno à ce sujet. Vous l'aurez compris, le porno, le porno, le cul, le fap, youporn, xhamster, les camgirls, c'est de tout ça et de bien plus encore dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je vous entends déjà vous demander, chères auditrices et auditeurs, pourquoi ? Pourquoi Osbeck Erika décide de se pencher sur ce sujet ? La réponse est simple, non content de faire partie de nos vies à toutes et à tous, à plus ou moins haute intensité, le porno et son industrie a façonné internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme l'illustre ce petit extrait de la comédie musicale Avenue Q que je ne résiste pas à vous partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce petit extrait ne nous rajeunit pas et d'ailleurs ça ne nous rajeunit pas non plus puisque depuis le temps où on s'échangeait sous le manteau les VHS enregistrés par notre pote intrépide dont les parents avaient un abonnement à Canal, les choses ont bien bougé et l'industrie du porno notamment américaine a contribué à façonner l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors voilà pour le passé, mais le porn c'est pratique, son industrie, sa consommation via des plateformes, les tubes qui drainent énormément de trafic fait aussi partie du présent et surtout peut-être du futur d'internet et osons le dire, de nos sociétés. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Carmina, Camgirl et depuis peu réalisatrice également de films porno. Salut Carmina ! Bonjour ! Et Carmina qui tient aussi un blog qui s'appelle Le Cul entre deux chaises et qui a écrit et écrit parfois encore pour le site Le Tac Parfait. Alors Le Tac Parfait c'est depuis huit ans le site français de référence sur la culture porn car oui, ces deux termes ne sont pas antinomiques, loin de là. Et à sa tête on trouve Stéphane Desolnois qui analyse les tenants et les aboutissants de cette industrie. Stéphane qui, je ne vois pas pourquoi on s'en cacherait ici, est également un ami. Salut Stéphane et bienvenue ! Salut ! Je vais démarrer cette conversation avec Carmina si c'est possible qui à côté de son travail de responsable de communication est devenue Camgirl il y a quelques années. Alors est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est une Camgirl déjà pour celles et ceux qui ne le savent pas et comment t'en es arrivée là, comment t'es arrivée cette envie etc. Alors une Camgirl, donc on est aussi appelé modèle webcam, ce sont donc des personnes car ça peut être des femmes, des hommes ou autres qui font des shows sur internet, des shows érotiques, sexy, sexuels ou franchement porno et hard en fait en direct de chez eux en diffusion sur un site, sur une plateforme en fait de webcam où on a le choix entre des dizaines de milliers de personnes qui sont en ligne en même temps. Il y en a plusieurs ou il y en a une qui est au-dessus du lot ? Sur les plateformes de webcam ? Non, il y en a beaucoup, c'est un secteur qui est assez concurrentiel, on peut citer Chaturbate, Cam4, MyFreeCams, YouFansiMe, BongaCams, il y en a beaucoup beaucoup. C'est un marché qui a explosé depuis quelques années et donc il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Donc en direct de chez eux, tout simplement, un petit show érotique ou plus explicite. Et donc tout le monde peut faire ça, très simplement de chez soi. Et moi j'ai commencé en 2014, donc c'était il y a quatre ans. À la base justement, c'était, parce qu'on discutait beaucoup avec Stéphane de faire justement des articles sur la webcam et je me suis dit tiens, je vais essayer pour voir et pour pouvoir faire un peu un reportage en mode un peu gonzo, genre j'ai testé pour vous la webcam et pouvoir écrire dessus. Sauf qu'en fait, la première fois que je me suis connectée, je me suis dit mais ce qui se passe est complètement incroyable parce qu'il y avait un monde tellement riche et il y avait tellement de choses à faire, à dire, à raconter que du coup j'ai pris tellement de notes, une fois, deux fois, trois fois, qu'en fait j'ai décidé d'en faire tout un blog parce qu'un article clairement ne pouvait pas résumer tout ce que j'avais expérimenté si rapidement en fait. Ok, et donc tu t'es pris au jeu et t'as continué à le faire de manière plus ou moins régulière jusqu'à maintenant ? Là, un petit peu moins parce que j'ai pas le temps mais je fais régulièrement soit des shows publics, soit des shows privés, donc juste avec une personne en face, au moins une fois par semaine on va dire. J'ai eu des périodes où j'en faisais deux, trois fois par semaine, donc depuis quatre ans. D'accord, et si on prend un peu de recul Stéphane justement, est-ce que comme tu le disais dans un long papier publié fin janvier sur le tag parfait, cette tendance des cams est en train de refaçonner l'industrie du porno ou c'est juste une alternative ou comment ça s'articule ? Alors les webcams, on va dire le business de la webcam existe depuis au moins on va dire 98, 97, 99, donc c'est quasiment aussi vieux que le porno sur internet. C'est à mon sens, c'est en parallèle du porno parce que ça ne propose pas exactement la même chose, parce que le rapport à l'image est très différent, il est beaucoup moins masturbatoire que le porno et il faut vraiment, pour bien comprendre la webcam et la webcam dont fait Carmina principalement, c'est la webcam freemium, donc on est show public, le lien social est très fort en fait sur ces plateformes-là. D'accord, quand tu dis moins masturbatoire, c'est qu'il est moins utilisé comme juste comme support masturbatoire, contrairement au porno qui est utilisé à 99% pour en tant que support masturbatoire. Donc là la dimension de l'interaction avec le public est plus importante sur les cams est essentielle, d'accord, ok. Donc c'est un nouveau pan de l'industrie qui s'ouvre, c'est une alternative en tout cas pour l'industrie adulte si on englobe à peu près tout ça et c'est vrai que depuis 7-8 ans, avec l'arrivée du modèle freemium, ça a littéralement explosé. Alors là tu parles du modèle freemium, juste simplement sur la pratique de ces cams, est-ce que les, tu disais Carmina qu'il y a beaucoup de femmes et des hommes et autres comme tu le disais, est-ce qu'on peut analyser ça comme une reprise en main des amateurs et des amatrices sur la production, sur les conditions de production du porno ou est-ce que c'est vraiment comme le dit Stéphane, plutôt en parallèle de l'industrie ? En fait je pense vraiment que, et là maintenant pour avoir expérimenté les deux, je pense vraiment que la webcam et la performance porno sont deux choses qui sont finalement très différentes, même si évidemment il y a des similarités qui sont indéniables. La webcam, comme le disait Stéphane, c'est vraiment du lien social, c'est une interaction et c'est ce que les gens viennent chercher en fait, c'est-à-dire plus que finalement juste une personne qui se masturbe ou un couple qui a un rapport sexuel, les gens viennent chercher un regard, un sourire, un petit mot, une proximité, une intimité et à force en fait c'est vraiment plus un esprit de communauté qui se dégage de ça et je pense que c'est ça qui plaît beaucoup. Pour moi la webcam en fait, je pense que ça a attiré beaucoup de monde parce que déjà c'est assez simple et on est maître de tout ce qu'on fait et du coup le fait que le business est si bien marché et évolué, ça a donné lieu à plein d'autres choses puisque une camgirl pour vivre a aussi besoin par exemple de vendre des photos ou de vendre des vidéos ou de proposer d'autres choses et c'est à ce moment-là en fait qu'on a un peu assisté à une mutation je pense du business puisqu'il fallait produire des vidéos pour les ventes pour les semaines où on ne faisait pas de show et donc en produisant les vidéos, là il a commencé à se passer plein de choses puisqu'il y a eu des plateformes qui se sont créées pour ça et puis on voit les gens qui commencent à créer des choses qui sont très différentes et tout ça. Mais toutes les camgirls, toutes les camboys ne font pas forcément de vidéos au-delà des shows. Alors justement on parle de business, on parle de modèle économique déjà maintenant. Comme je le mentionnais dans ton papier, ton papier du mois de janvier sur le tag était intitulé « Le gratuit est-il l'avenir du porn ? » Si on fait rapidement l'histoire de l'évolution de l'industrie... C'était une petite provocation. Oui, ça ne te ressemble pas. Voilà, comment on en est arrivé à cet état des lieux et est-ce que tu peux nous faire rapidement un état des lieux de la structure de l'industrie du porno à l'heure qu'il est en 2018 ? Déjà. En 2018, à partir de 2006 il y a eu un cataclysme, une révolution, ça dépend où on se place, si on se passe à cause de la production ou du côté spectateur. Il y a l'arrivée des tubes porno qui sont sous le modèle de YouTube, des plateformes qui permettent de partager des vidéos. Et ça a été une petite révolution pour les consommateurs puisqu'ils avaient accès gratuitement à des vidéos puisqu'elles étaient volées de manière très massive. Là, on est quand même 12 ans après. Donc les gros tubes c'est le porn, le Xamster, le porno. Et ça draine 95% de la consommation actuelle de porno. Donc c'est énorme, c'est énormissime. C'est eux qui façonnent le porno. L'arrivée des tubes a un peu massacré la production classique de porno. J'insiste sur classique puisqu'il y a d'autres choses qui émergent de ça. Donc ce n'est pas forcément un cataclysme pour tout le monde. Et on est actuellement face à des boîtes de prod qui existent encore aux Etats-Unis, beaucoup moins qu'avant, de moins en moins en Europe. On est devant des plateformes, des tubes porno qui eux drainent le trafic et l'argent. On a l'émergence de plateformes indépendantes qui permettent de sorte d'outils pour vendre des vidéos. On a la webcam aussi qui reste très forte. Et on a quand même le début d'un effacement de la production classique du porno au profit justement d'indépendants et de nouvelles plateformes. Et la consommation globale de porno continue à augmenter sur Internet ou est-ce qu'on a une forme de tassement ? Je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais toi de ce que tu observes. J'observe surtout que personne n'a vraiment des chiffres. Non, mais c'est facile de dire 30% d'Internet, c'est du porno. Personne ne peut vraiment le vérifier. Je ne sais pas si l'accessibilité est beaucoup plus importante. Je pense que ça touche peut-être plus de gens puisque c'est beaucoup plus facilité depuis 10 ans. Est-ce qu'on consomme plus de porno par personne ? C'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire oui puisque c'est plus simple. Mais tout le monde ne regarde pas de porno et tout le monde n'a pas envie de regarder de porno. Contrairement à une idée reçue, il ne saute pas à la tête quand on va sur Internet. Internet est assez safe, il y a de plus en plus le porno sous le tapis, de côté. Alors justement, tu me fais ma parfaite transition par rapport à ça. On est dans un débat actuellement et depuis d'ailleurs qu'Internet existe, puisque Internet est né et le porno est né aussi sur Internet. Les deux naissances sont à peu près similaires. Le porno est régulièrement instrumentalisé pour renforcer le contrôle d'Internet, le contrôle général par un certain nombre de gouvernements ou d'institutions. C'est quelque chose que vous observez tous les deux depuis que vous vous intéressez à ces sujets-là. Et qu'est-ce que, Carmina, par exemple, tu penses de cette éventuelle instrumentalisation du porno des gens qui disent qu'effectivement, comme le relevé Stéphane, le porno va sauter à la tête de nos enfants et nos enfants vont être traumatisés dans leur pratique par la suite ? Je ne comprends pas du tout ces personnes-là. En fait, c'est un sujet qui effectivement revient et qui est de nouveau très très à la mode depuis les déclarations de Macron de novembre. On va y revenir après. Je ne comprends pas du tout à quel moment on peut accuser le porno de tous les torts. Mais j'ai envie de dire que ça fait longtemps que c'est le cas et je pense que ça va continuer longtemps parce que c'est plus facile. Pour moi, le problème vient surtout d'un problème d'éducation de la jeunesse. Et je pense qu'il est plus facile pour les gens, pour les parents, de dire que c'est la faute du porno plutôt que de remettre en question l'éducation qu'on a pu faire de ses enfants. Je pense que ça peut être un début. Alors généralement, on met tout sur l'école. Et là aussi, c'est l'éducation que les parents... Enfin, l'absence de prise de parole de certains parents sur ces questions-là et aussi de contrôle eux-mêmes de l'Internet, de l'accès de l'Internet. C'est surtout ça que je déplore, c'est que plutôt que d'essayer de contrôler les productions culturelles dont le porno fait partie, puisque à mon sens, le porno est un média culturel, un art et plein d'autres choses. Parce que dans ton porno, à toi, on boit du vin, je crois. J'aime bien le vin. Je mets les choses que j'aime dans les films. Porno français. Un peu, ouais. En fait, je pense qu'il y a ce souci qu'ont les parents de laisser leurs enfants seuls face à Internet. Et ça, je trouve ça pas normal. Parce que pour moi, c'est vraiment la même chose. Je fais un peu cette métaphore souvent. Imagine que t'es avec ton enfant à New York et d'un coup, tu laisses ton enfant en plein milieu de New York et tu t'en vas et tu le laisses faire ce qu'il veut. C'est démerdé, ouais. Non. Tu ferais pas ça dans la vraie vie. Pourquoi le faire sur Internet ? Parce qu'Internet, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, mais digitalisée, en fait, on va dire. Et du coup, il faut surveiller son enfant quand il est sur Internet. Parce que sur Internet, il y a tout. Et évidemment, il y a le porno, mais il y a aussi plein d'autres choses qui, à mon sens, n'ont pas à être vues ou lues par des enfants. Et là, vraiment, je ne parle pas du tout de porno. Et je pense qu'il y a ce problème déjà qu'il faut régler. Stéphane, peut-être sur cette question, avant de rentrer dans le détail de ce que propose notre président de la République. On observe quand même une montée en puissance de la peur du porno et l'instrumentalisation du porno en tant que bouc émissaire. Puisqu'en fait, le porno n'est pas un lobby. Le porno ne se défend pas. On ne sait pas à l'Assemblée que les députés vont venir défendre le porno, puisque ça va. Et puis même toutes les questions de sexualité en général, d'intimité même. Donc, c'est devenu un peu le bouc émissaire, comme peut l'être les jeux vidéo violents ou a pu l'être le cinéma violent dans les années 90. Donc, on désigne un responsable et on s'appuie sur les enfants pour, alors soit pour les protéger. Peut-être qu'il y a des bonnes intentions, mais il y a aussi pour, comme se passe au Royaume-Uni, pour aussi calmer en fait cette industrie-là. Alors oui, il y a deux choses. Il y a des gens qui instrumentalisent de façon consciente, je pense, les jeux vidéo violents ou le porno. Mais la peur, la panique et la crainte des parents soulignés par un certain nombre d'associations est compréhensible de leur point de vue. Il n'est pas forcément dans une logique de contrôle supplémentaire d'Internet qui font ça. Il y a effectivement, le porno est ultra accessible. Après, c'est un peu facile de tout lui faire porter. C'est-à-dire que le porno est destiné aux adultes. Ce qui me fait peur actuellement, c'est qu'on s'appuie sur les enfants pour contrôler Internet, pour contrôler le porno et au final, pour bloquer les adultes. Le porno n'étant pas destiné aux mineurs, il n'a pas été vu par les mineurs. Après, trouver tous les prétextes pour bloquer Internet, pour appeler à bloquer des sites porno sous des prétextes un peu étranges à mon goût. Le problème, c'est que moi, en tant qu'adulte, à la fin, je n'ai pas envie de donner ma carte d'identité. Je n'ai pas envie de donner ma carte bleue à l'entrée d'un site porno. Et comme on s'appuie sur les enfants, personne ne va venir défendre l'inverse. Évidemment, sauf toi à ce micro aujourd'hui. Pour précision, la carte bleue et la carte d'identité, c'est une forme de contrôle qui est en place au Royaume-Uni actuellement, qui est dans les tuyaux. Le Royaume-Uni, depuis 2013, fait tout pour bloquer le porno. Ça reste une démocratie, donc ils n'ont pas réussi à tout faire passer. Mais la dernière proposition qu'ils ont réussi à faire passer, c'est de demander strictement l'âge des visiteurs. Et les solutions apportées sont principalement de donner son identité. Donc, c'est donner ses données personnelles. De prouver son identité. Ça devait être mis en place à partir d'avril. C'était une mesure de Cameroun qui a été reprise par le gouvernement suivant. Ça va être mis en place par avril. Et il y a une sorte de sursis. Parce qu'il y a quand même des gens qui se battent pour un peu défendre la liberté sur Internet, au Royaume-Uni. Et ça devrait passer fin de l'année. Parce qu'ils attendent des propositions un peu plus claires. Techniquement, notamment. Parce que c'est compliqué à mettre en œuvre à chaque fois. On est face à des soucis techniques. Et effectivement, quand on ouvre la porte à la censure d'un certain nombre de sites, il est possible d'élargir à d'autres choses que le porno. Le blocage de ces sites, on rentre dans une logique qui n'est pas forcément idéale. De ce côté-là de la Manche, Emmanuel Macron parle de combat culturel à mener contre le porno et la pornographie, l'accessibilité de la pornographie. Et veut notamment confier au CSA plus de pouvoir de contrôle à ce sujet. Dans le cadre d'un discours consacré aux violences faites aux femmes, il estimait que la pornographie fait de la femme un objet d'humiliation. Alors on va poser la question à la femme autour de cette table. Ça t'inspire quoi, Carmen ? Je trouve ça super insultant. Et là, je suis concernée au premier chef et je me sens clairement insultée par cette phrase. Parce que ce qu'Emmanuel Macron fait, quand il dit dans sa citation qu'il fait des femmes d'un objet d'humiliation et qu'il passe pour consentante, ça veut dire qu'en gros, il m'enlève tout mon libre-arbitre en tant que personne. C'est-à-dire que là, moi, j'ai choisi de faire du porno parce que c'est mon choix, c'est ma liberté. Mais sa phrase, elle me nie tout ça. C'est-à-dire que j'aurais, selon lui, pas de libre-arbitre que je passe pour consentante, mais je ne le suis pas vraiment. Et ça, je trouve ça déjà très, très, très gênant. Et surtout, je pense que les violences faites aux femmes est un problème sociétal qui est très important et qui est un problème clé. Et je ne comprends pas bien le rapport avec la pornographie, avec les femmes qui font de la pornographie par choix et qui sont déjà elles-mêmes très stigmatisées, harcelées, insultées, pour qu'en plus, les plus hautes autorités du pays viennent en rajouter une couche en plus en disant qu'elles sont faussement consentantes, qu'elles sont objets d'humiliation. Pour moi, ça ne veut rien dire. Et c'est quelque chose qui te lève à chaque fois que tu l'entends ? – Vraiment, je trouve ça vraiment horrible parce que les travailleuses du sexe, qu'elles soient travailleuses du sexe ou actrices porno, ont vraiment besoin d'aide et de soutien des pouvoirs, des autorités en place et des organisations de beaucoup de personnes. Et on ne les aide pas et on les enfonce, en fait. Et ça, c'est vraiment moche. – En tenant ce discours, les choses ne vont pas s'améliorer en tenant ce type de discours. En revanche, ce qu'on peut dire, Stéphane, c'est que le porno est régulièrement critiqué dans l'image qu'il renvoie des femmes et des rapports qui peuvent être plus ou moins... – Cette phrase me pose déjà un problème, c'est que c'est le porno. Qu'est-ce que c'est le porno ? – Justement, vas-y. – Le porno n'est pas, dans le discours de Macron, qui est un discours, il faut le souligner, abolitionniste. Je suis très étonné. Il ne peut pas fondamentalement dire que le porno fait partie de la vie et dire que le porno est un genre qui assouvit la femme six mois après. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. – Du coup, j'ai perdu le chiffre. – Tu disais qu'il y avait plusieurs pornos, il n'y avait pas un seul porno, et que ce n'était pas forcément... – Dans ce discours-là, le porno est vu comme un seul genre, alors que le porno peut prendre plein de formes différentes. et sans forcément tout défendre dans le porno, la position, mais c'est un peu plus complexe à expliquer aux gens, et puis c'est beaucoup moins politique, que la position « soumise » de la femme, c'est aussi une forme de force dans certaines productions. C'est-à-dire une production qui va être hardcore, c'est parce que la femme, visuellement, on la voit soumise. Pour moi, c'est elle qui a le pouvoir, parce que c'est elle qui vend, au final. Et il serait aussi intéressant d'interroger les actrices qui font ce métier par choix. Si elles sont soumises, comment elles le voient ? Parce que ça, c'est aussi un discours qui je trouve très pénible, et très insultant aussi pour les travailleurs du sexe, c'est qu'on parle à leur place, on ne les interroge pas. Et c'est encore une pratique qu'on retrouve dans le discours abolitionniste, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la parole. – Alors on a l'impression que la parole, pourtant, de certaines actrices porno, notamment en France, se libère, ou ex-actrices. On en a vu, notamment, récemment, sur les réseaux sociaux, faire des vidéos pour lire des insultes qu'elles recevaient de très jeunes gens. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui est, encore une fois, positive ? Est-ce que le fait qu'on leur donne la parole, peut-être uniquement sur ces sujets-là, n'est pas forcément le plus intéressant ? Je vous pose la question. – Moi, je pense que, là, en l'occurrence, je pense surtout à Nikita Bellucci, qui a souffert une vague de harcèlement assez phénoménale sur les réseaux sociaux, après qu'elle ait justement dénoncé des très jeunes personnes et des très jeunes adolescents qui lui envoient des messages. Moi, je trouve ça positif qu'elle l'ait fait. C'est quelque chose que, moi aussi, je pratique. C'est-à-dire qu'en général, quand je reçois des insultes dans mes messages privés, je les publie. Je suis très critiquée à ce sujet, parce que les gens me disent, « Oh, ça ne se fait pas de publier un message privé en public. » Alors que, pour moi, c'est important. – C'est-à-dire que des gens plus ou moins jeunes t'insultent en message privé ? – En plus, ils ne sont pas forcément jeunes. Je ne sais pas trop comment. J'ai réussi à peu près à éviter. Je surveille un peu qui me suit, qui me... Je n'ai pas trop de personnes si jeunes. C'est encore pire, quelque part, parce que c'est des adultes. Donc, normalement, leur éducation est terminée, mais apparemment, pas bien. Et moi, je le fais, parce que je pense que c'est important que les gens se rendent compte de ce qu'on subit au quotidien en tant que femme, déjà, parce qu'il n'y a pas besoin d'être travailleuse du sexe pour être harcelée, et en tant que travailleuse du sexe, encore plus. Donc, je pense que c'est bien ce que Nikita a fait. Mais il manque un autre discours pour moi, parce que, du coup, à chaque fois qu'on parle de pornographie, c'est toujours dans un côté négatif. C'est toujours pour dénoncer les dérives de l'industrie, les dérives sociales que ça peut occasionner, les problèmes avec la jeunesse, ou quand on va entendre parler d'une actrice porno, ça va être, une actrice porno s'est suicidée, on ne dit pas son nom, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Et on parle toujours du côté très négatif. Je pense qu'on aurait besoin aussi d'un autre discours et qu'il soit plus positif. On voit, en fait, à travers ce qu'a raconté Nikita Bellucci, que les médias sont venus la voir parce qu'elle a eu une parole négative, mais importante. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? C'est-à-dire que... Pourquoi on ne l'a pas invité sur le plateau de TPMP quand elle tournait encore et qu'elle avait autant de succès ? Autrement que pour une bête de foire, par exemple. Oui, voilà. On revient à cette thématique. Ça reste un métier qui n'est pas valorisé, qui n'est pas mis en avant, qui n'est pas vu comme un métier. Mais alors justement, la France s'est emparée de ce sujet. Et on va écouter juste un condensé de ce dont on parle depuis tout à l'heure autour de cette table et du discours. Donc là, en l'occurrence, c'est la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui précise au cours d'un discours les grands axes du nouveau plan interministériel contre les violences cette fois-ci, les violences faites aux enfants. Mais on l'écoute et je vous laisse commenter après. Je terminerai par mon souhait de protéger les enfants contre l'exposition à la pornographie sur Internet. L'exposition des enfants à la pornographie peut être lourde de conséquences. Il y a le traumatisme lié à des images choquantes et la conception de la sexualité et du rapport aux autres qui peut être pervertie. C'est un sujet qui me préoccupe et qui préoccupe le président de la République. Il a lancé un message fort en ce sens lors du discours du 25 novembre 2017. Dans le cadre du plan, un groupe de travail associant tous les acteurs s'est réuni au ministère sous l'égide de Thomas Romère, le président de l'Observatoire de la parentalité et de la parentalité numérique. Dans le prolongement de ce travail, je souhaite signer avec les professionnels du numérique une charte d'engagement en faveur de la protection de l'enfance. Cette charte devra couvrir le sujet d'une meilleure information des parents. J'ai aussi demandé à mes services de lancer un groupe de travail interministériel afin de parvenir à rendre effective l'interdiction des mineurs au site pornographique. L'interdiction des mineurs au site pornographique, plus une commission, plus un comité interministériel. On est dans le bingo de ce que peut faire le gouvernement autour de ces questions, mais surtout dans la réaffirmation du fait que le gouvernement a pour objectif d'interdire le porno aux mineurs. Mais le porno est interdit aux mineurs. Oui, de fait, je pense que dans le discours d'Agnès Buzyn, c'est interdire matériellement, comme on l'évoquait au Royaume-Uni. Est-ce que tu penses que c'est de ça dont il s'agit ? Je suis attentivement ce qui est en train de se passer, puisque depuis le discours d'Emmanuel Macron, je suis un peu choqué et je ne suis pas très optimiste pour la suite. Là, je suis un peu plus optimiste, dans le sens où un groupe de travail interministériel, j'espère que celui qui représente le numérique, Mounir Madjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, n'hésitera pas à s'emparer de la question et à peut-être défendre, ce qui n'est pas vraiment défendu à l'heure actuelle quand on parle d'accessibilité de porno sur Internet, c'est nos libertés individuelles, nos libertés sur Internet. Je suis plutôt un peu plus serein, finalement. C'est le groupe de travail avant. Nous, on n'a pas été approchés. Peut-être qu'on est trop petits. J'ai envie d'être un peu plus positif parce que j'ai un peu l'impression que tout ça va coucher d'une souris, ce qui serait plutôt mieux. Et je ne sais pas, c'est difficile de prédire le futur, même si on est sur Zbekirika. C'est ma question suivante. Je sens qu'on va revenir sur peut-être un rappel à la loi et un peu l'obligation d'avoir un disclaimer à l'entrée des sites pornos. Aller plus loin, comme le fait le Royaume-Uni. Il faut en faire une loi. Ça ne va pas être du jour au lendemain. A priori, les solutions sont apportées à partir de mai, si on suit bien le calendrier. J'espère qu'il n'y aura pas de loi parce que s'il y a une loi, elle passera. Peu importe la loi, elle passera. Parce que personne n'ira la défendre. Enfin, défendre le contraire. Vu que les gens de l'industrie porno française et pas n'importe qui, par exemple Grégory Dorcel, le patron de Dorcel, appellent à faire comme au Royaume-Uni, à demander vraiment la carte bleue à l'entrée, tout ça pour défendre ses intérêts, pour protéger les mineurs. Moi, quand je vois ça, je suis vraiment très triste. Je ne comprends pas que les rares personnes qui sont censées défendre le porno en France nous enfoncent, en fait. J'espère qu'il y aura quelques personnes qui essaieront de rappeler que non, ce n'est pas normal de donner son identité à un site porno. On va suivre ça de près et on va essayer de prendre un peu de recul dans la dernière partie de cette émission parce qu'on aime le futur et on aime les utopies et on aime l'optimisme chez Uzbekarika. Là, on était dans le dur. Carmina, pour toi, l'avenir du porno sur Internet et ailleurs, d'ailleurs, passe par quoi si on devait se projeter dans les années à venir ? Et si tu devais imaginer, envisager une utopie de ton porne idéal est-ce qu'on est sur un porno qui est plus féministe, plus divers ? Est-ce qu'on est sur la fin des tubes ? Est-ce qu'on est sur une accessibilité plus contrôlée ou sur une meilleure éducation comme tu le disais tout à l'heure des parents, de l'école, de toute la société à ces questions ? Déjà, l'éducation, moi, j'aimerais beaucoup que ça arrive, sauf que je ne le vois pas arriver. Clairement, si là, on me demande comment tu vois le futur ? Assez mal, honnêtement. Non, je ne pense pas que les gens vont s'attaquer assez à la question de l'éducation sexuelle, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, l'éducation sexuelle, elle est censée être obligatoire à l'école. Il y a une loi qui dit qu'il doit y avoir trois heures par an minimum d'éducation sexuelle pendant toute la scolarité des jeunes. Personne ne le fait. Et quand c'est fait, on apprend la reproduction, on nous fait peur à base de MST, mais en fait, on ne nous apprend pas le sexe. Et puis, on glousse beaucoup, parce que je crois que c'est en troisième. Nous, on avait beaucoup gloussé. Mais normalement, c'est censé être une fois par an. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne nous apprend pas le sexe, on ne nous apprend pas la sexualité, on ne nous apprend pas le consentement, le respect de l'autre, à accepter son corps, à accepter le corps de l'autre. On ne nous apprend pas ce que c'est le porno, on ne nous apprend pas à décrypter le porno, on ne nous apprend pas à comprendre comment envisager le porno. Et à mon sens, c'est ça qui est important. C'est la même thématique que l'éducation aux médias. Savoir ce qu'ils parlent, savoir... C'est un média, il faut que les jeunes, il faut leur apprendre à avoir un regard critique sur les images, quelles qu'elles soient. Et le porno fait partie de l'imagerie culturelle aujourd'hui. Et donc ça, moi, ça, ça me fait peur. Parce que idéalement, moi, j'aimerais que les jeunes soient plus éduqués à la sexualité. De par mon expérience personnelle, je pense que ma vie aurait été très, très différente si j'avais eu une vraie éducation à la sexualité quand j'étais plus jeune. Ce qui n'a pas été mon cas. Moi, je fais partie de la génération qui a connu les mauvaises années du sida et qui a eu très peur de ça. Donc il y a un certain trauma, je pense, chez les gens de notre âge. Le truc encore pire, c'est que nous, on est traumatisés et la génération suivante s'en fout. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que le sida, ça se guérit. Ils ne se protègent pas. Donc il y a un truc très grave autour de tout ça. Et qui, à mon sens, c'est vraiment là où tout le problème est. Pour moi, le futur, ce serait des gens qui soient éduqués à tout ça, à la sexualité, au porno et à tous les pornos. Un porno vraiment divers. C'est-à-dire, le porno qu'on va appeler mainstream et classique, je trouve que c'est quelque chose de totalement valable. Mais il faut aussi autre chose. Il faut du porno plus alternatif. Il faut du porno plus gay, du porno avec des personnes trans, avec des personnes racisées, avec des femmes, avec le désir de la femme mis au premier plan et pas seulement pour rendre service à l'homme et tourner par des hommes pour des hommes. Parce que pour l'instant, la plus grosse partie du porno, c'est ça. Et donc, il faut plus de femmes derrière la caméra. Il faut plus de femmes devant la caméra. Plus de corps divers aussi pour que les gens se rendent compte que tout le monde peut faire du porno, peut avoir du plaisir à en regarder, quelle que soit sa sexualité. Je pense que tout ça, ça manque. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est un avenir où les gens soient éduqués et respectent les sexualités de tout un chacun, respectent les personnes qui font du porno, respectent les gens qui font du travail, du sexe. Et si en plus, les gens pouvaient se rendre compte que comme le porno est un média culturel comme un autre, il faut le payer. Ce serait pas mal aussi ça que les gens s'en rendent compte que de la même façon qu'on va au ciné et qu'on paye sa place de ciné, quand on veut regarder du porno, il faut soutenir les personnes qui le font. Parce que sinon, on va se retrouver avec que les grosses boîtes qui fabriquent du porno fast-food qui est bien moins intéressant, en tout cas au niveau culturel, je pense, et à plein d'autres niveaux. Donc, il y a tout ça. Je pense vraiment, pour moi, le mot-clé, c'est éducation. Éduquer les gens à tout ça. Et leur expliquer le porno. Sur la question de la consommation, d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de, Stéphane, je me retourne vers toi, de Netflix, du porno ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Ou de Spotify, pour citer d'autres noms ? Alors, il y a des initiatives de SVOD dans le porno. Service de vidéo à la demande, je traduis. Donc, Netflix. Mais il n'y a pas encore de plateforme qui a réussi, en tout cas, ce qui a réussi Netflix. Netflix, c'est quand même, pour remettre les choses en perspective, c'est 7-8 milliards d'achats, de droits et de productions sur les prochaines années. Le chiffre d'affaires du porno, c'est 3-4 milliards par an. D'accord. Du porno global ? Global. D'accord. Ce n'est pas la même force de frappe. C'est une belle mise en perspective. Alors, il y a des initiatives qui existent. Pour l'instant, il n'y a pas de solution idéale. J'en vois une, mais elle fait grincer, je pense. C'est que, j'ai l'impression, le plateforme qui a réussi, à mon sens, en tout cas, en tant que consommateur, je ne fais pas ça pour en faire de la pub, à trouver une solution intéressante, c'est justement Pornhub. Parce que Pornhub est assez mis en avant comme aussi le book émissaire des books émissaires. C'est une des plateformes les plus connues. C'est la plateforme, on va dire, une des plateformes les plus populaires. Elle a réussi à mettre en place plusieurs initiatives pour, un, récupérer, en fait, le travail des indépendants et des gens qui sont en dehors du circuit traditionnel pour les payer via la publicité, exactement comme sur YouTube. D'accord. et à mettre aussi en place une version premium qui est un service équivalent de SVOD qui coûte à peu près le même prix 10 euros par mois. Un abonnement quoi. Un abonnement. Il n'y a pas de production encore dédiée à cette plateforme-là mais la qualité du service et la production qui n'est pas encore ultra variée mais quand même plutôt pas mal pour moi est actuellement la meilleure solution de SVOD actuellement. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de, il y a un gros problème de financement aussi de cette industrie. il n'y a pas d'acteur qui peut arriver sur le marché et tout rafler parce qu'il n'y a pas d'investissement derrière. Le milieu adulte vit dans son propre écosystème. Donc tu veux dire qu'il y a une place à prendre si un gros acteur arrive avec quelques millions de dollars. Il y a une place à prendre mais les gens derrière n'iront pas le soutenir puisqu'on n'investit pas dans l'adulte. Donc il y a une place à prendre mais personne n'ira la prendre. Et pour l'instant la place qui est en train d'être prise elle est prise encore plus par les tubes porno. Et en dehors de la production et de la consommation toi si tu devais envisager ton porn idéal ton utopie de l'industrie et de la consommation du porno dans nos sociétés au XXIème siècle. On observe une mutation du marché depuis quelques années avec l'émergence d'une scène indépendante qui s'approprie les outils mis à disposition ce qu'on peut appeler l'ubérisation. L'ubérisation généralement on voit ça à un côté négatif mais là je trouve que dans le porno ça permet à des gens d'être en dehors du circuit et d'être c'est pas forcément le circuit porno n'est pas forcément le circuit le plus sympathique du monde donc s'ils peuvent se approprier faire ce qu'ils veulent ça rend des choses plus créatives ils ne sont pas on ne leur demande pas d'être d'être sous une production un réalisateur faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire je trouve ça très positif c'est des gens qui ont le contrôle sur leur image à peu près enfin en tout cas un peu plus s'ils n'ont plus envie de voir ces vidéos et bien ils les enlèvent à peu près c'est pas si simple que ça mais disons que c'est un peu plus simple que donner tous ses droits à une société et après on ne peut plus rien faire pendant 99 ans c'est le règne des amateurs comme sur Youtube avec les youtubeurs etc il y a une proximité qui se crée un peu plus avec les spectateurs je trouve que c'est un mouvement assez positif après au niveau technologique il y a l'arrivée de la réalité virtuelle qui reste intéressante qui est encore un peu sous-exploitée sous-exploitée pour des raisons tout simplement technologiques je pense qu'on est encore loin d'avoir des casques idéales ce mouvement vers une proximité toujours plus forte entre le contenu et aussi la technologie moi en tant que consommateur ça m'amène à une expérience encore plus forte et je suis assez pour une masturbation augmentée qui moi me ravit c'est un joli slogan je me ravis absolument parce que je trouve que jouir est une très belle pratique être un très bon loisir c'est un moment généralement je vois vraiment le porno comme quelque chose assez joyeux comme un loisir joyeux c'est peut-être assez transgressif de dire ça t'es peut-être un enfant du démon d'accord et Carmina je te voyais juste abonder dans ce que dit je trouve ça très intéressant effectivement ce que Stéphane dit ce qui est très vrai c'est que toutes ces plateformes toutes ces nouvelles plateformes et cette ubérisation je pense que ça rend beaucoup de choses possibles et que c'est très important qu'il y ait ça aujourd'hui à l'heure actuelle et c'est pour ça qu'il faut continuer à les défendre quelque part parce que moi clairement sans ces plateformes j'aurais vraiment beaucoup de mal à faire ce que je fais parce que moi je n'ai pas il n'y a aucun moyen je pense qu'un studio de porno classique m'embauche parce que je ne correspond pas aux canons normer des actrices des performances dont ils ont besoin et qu'ils font vendre donc sans toutes ces plateformes qui du coup me permettent d'avoir une visibilité en tant que personne déjà j'ai 33 ans donc ça fait 10 ans que je devrais être à la retraite du porno alors que je m'y mets cette année donc déjà il y a ça en plus je ne suis pas grande je ne suis pas blanche je ne suis pas mince donc tout ça clairement ça m'aurait mis des barrières et je n'aurais jamais pu faire de porno clairement sans ça on a la chance maintenant d'avoir des outils à disposition des sites comme on va dire mini-vids clip for sale indie bill où on peut donc faire ces vidéos les mettre en ligne et du coup les gens peuvent venir nous les acheter donc ça permet déjà d'avoir un revenu puisque cette scène indépendante a la chance d'avoir un public qui la suit et qui la soutient et moi j'ai la chance d'avoir des gens qui me soutiennent et qui soutiennent mon travail parce qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît dedans et c'est grâce à toutes ces plateformes là et à l'ubérisation quelque part que j'ai la chance de pouvoir faire ça sans ça ce serait impossible pour moi comme pour plein d'autres personnes qui ont des sexualités dissidentes ou peut-être un corps qui ne correspond pas aux normes de la société et pas forcément du porno mais de la société en tant que telle et ça encourage pas mal de personnes et ça leur permet de se lancer et d'avoir une visibilité et bien ça fait une belle conclusion il faut espérer est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter Stéphane avant qu'on conclue ? il y a aussi l'arrivée de la décentralisation dans l'adulte avec beaucoup de projets liés à la blockchain actuellement qu'on voit arriver et ça permet une chose assez positive assez rapidement c'est-à-dire que le système de paiement sécurisé est un peu plus complexe quand on parle d'adulte et passe par des sociétés qui sont spécialisées dans l'adulte ces sociétés là ont des commissions bien plus importantes c'est-à-dire que quand on passe par Paypal on va être sur 2-3% de commission et encore c'est Paypal si on est sur des plus gros volumes on va descendre du bien plus bas là on est comme sur 15% il y a aussi une chose c'est que tout ne peut pas se vendre actuellement par exemple je pense au Bloodplay dans le jeu avec le sang donc ça concerne aussi les règles ne peuvent pas être vendus pourquoi ? parce que les intermédiaires sont aussi soumis au système bancaire classique et Visa et Mastercard même si ce n'est pas écrit mais on le sait va dicter un peu ces règles et il y a quand même une vision morale de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire surtout de ce qu'on a le droit de vendre ou pas vendre donc si par exemple on veut voir plus de porno avec des règles il faut déjà commencer par pouvoir le vendre et la blockchain peut être en tout cas une des solutions assez rapide et assez intéressante donc un éclatement et une décentralisation des formes de production et de diffusion et de communication autour de ces sujets là d'accord mais ça c'est un truc qu'on voit déjà il y a déjà des plateformes alternatives il y a plein de ICO actuellement alors comme tous les ICO de CO2 pardon ICO levée de fonds et qui alors comme tous les ICO il y a certainement beaucoup d'arnaques donc c'est un peu difficile de savoir ce qui ressort mais il y a actuellement plusieurs projets qui sont en cours de développement ce que je regrette comme dans beaucoup d'ICO c'est que il y a une levée de fonds avant un projet concret et donc c'est un peu bon là on est en début 2018 je pense qu'il va falloir attendre peut-être la fin de l'année voire le début de l'année prochaine mais il y a des initiatives et des gens dans l'industrie on peut parler par exemple d'une qui a commencé un peu plus connue qui s'appelle Spankchain qui est vraiment sur ces solutions là qui n'a effectivement pas de projet concret mais qui en tout cas qui veut développer des outils des solutions justement pour pouvoir décentraliser l'achat de matériel pornographique ça nous fait beaucoup de choses à suivre et beaucoup de choses à traiter dans les années à venir chez Osbeck Erika on espère donc nous aussi un porno un porno plus joyeux comme tu le disais et une éducation au porno plus large à tous les niveaux à tous les niveaux effectivement de la société puis on va suivre également ce qui se passe au Royaume-Uni en France autour du contrôle ou non de la pornographie et de son accès notamment pour nos chères têtes blondes merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission du podcast Osbeck Erika on revient la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur avec sans doute tous les gens de la rédaction autour de la table merci à vous deux d'avoir pris le temps d'évoquer tout ça avec nous et j'espère que ça vous a plu derrière vos casques ou vos oreillettes à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501